Bonsoir à tous et bienvenue sur O-Gaming TV, la TV qui poutre pour une soirée WCS Nord Amérique, figurez-vous. Ça va être live en direct de Burbank et je suis ce soir accompagné du géantissime Imre. Comment va ? Ça va bien, surtout quand tu arrives tranquillement, tu te poses, ton pote fait l'intro et il te lustre les chaussures monstrueusement. Du coup avec le meilleur obs du monde ça passe tout de suite mieux. Forcément, forcément les enfants, forcément. Alors ce soir on aura aussi Anos qui nous rejoindra qui est pour l'instant en train de remplir son petit bidon parce qu'on a une soirée quand même assez intense. Si vous avez suivi hier, d'ailleurs big up à vous ceux qui ont suivi hier. On est là à 20h en train de démarrer, vous le voyez derrière, c'est les WCS. Mais on n'est pas encore vraiment au moment des games puisque la première game et en tout cas le début du show aux Etats-Unis devrait arriver aux alentours de 21h, même 21h précise après le début de la première game devrait être 21h10, un truc comme ça. D'ici là on va faire comme on a fait hier. D'ailleurs ça spam des émotes dans le chat, alors ça c'est BG. Il y a des Wallet partout, des Imre, des Funka, des Love et ça c'est stylé. On va commencer par quelques games avec les viewers comme on a fait hier et moi qui ai une superbe tablette pour suivre le chat. Je vais répondre à vos questions globalement. Hier on a eu des abus bien sûr, des gens qui voulaient savoir des choses à propos de pénis notamment. On vous invite à limiter ce type de questions, même si une fois de temps en temps vous pouvez sortir la vanne. Mais surtout si vous avez des questions sur O Gaming en règle générale, le boulot de Caster, le boulot d'Obs, comment va Yata ? Quelle est la couleur de son calbut ? Des pronostics par rapport au match ? Si vous voulez parler de la GSL, de la Pro League ? De tous les contenus qu'on vous casse sur O Gaming TV, et bien c'est le moment mon bon Imre. C'est ça, c'est la couleur du chapeau du capitaine ou du quelsons de pomf. Tu as mentionné Yata puisque c'est bien évidemment lui qui nous accompagnera ce soir. Vous ne l'entendrez pas parce que quand il a des blagues, il ne les assume pas tout simplement. Il a un micro mais il ne les assume pas. Je lui dis en plus, parle dans le micro, parle dans le micro et souvent il esquive le truc. Attends on va faire un test. On va faire un test. Est-ce que le chat m'entend ? En tout cas nous on t'entend. Est-ce que le chat t'entend ? Dans 30 secondes et on verra. Cette douce voix que vous avez peut-être entendue, c'est celle de Yata, Rembobinator de son état. Qui du coup nous accompagnera pour des transitions de qualité. Sur SC2, est-ce que c'est Rembobinator sur SC2 ? C'est Yata sur SC2. J'avais demandé s'il y avait un compte SC2. Mais Yata-kun. Et sinon pour tous ceux qui ont son sub, tout simplement il y a le petit channel OG sub crew en privé. Vous, vous pouvez venir, notamment puisque c'est ça qu'on va utiliser pour les games qu'on va faire. C'est ça, on va récupérer les sub. Wouh, ça démarre ! Solid Direct Camoju qui fait payer le pylône. Ou allez, pas pu vous suivre hier. J'étais à Han... Oh putain ! J'étais à Anfield. J'espère que ce soir va dépoter. Et Steven Gerrard 8, c'est ça le hashtag SG8. Big up, merci à toi. Gros fan de Liverpool visiblement. Big up à Stevie G qu'on ne reverra plus. Big up à Crystal Palace ? Non, alors ça, ça c'est interdit. C'est interdit puisque Crystal Palace a battu Liverpool hier soir, enfin hier en fin d'après-midi. 3 à 1 pour le dernier match de Steven Gerrard, ça fait un peu mal. Mais c'est pas grave, on va s'en remettre. Alors, dans un premier temps, si vous êtes sub et que vous voulez jouer avec le bon Imre, on va probablement faire comme on a fait hier, c'est-à-dire du 3v3. Si vous êtes sub et que vous êtes dans le channel OG sub crew, et bien n'hésitez pas à le rejoindre, à poser une question à la con et puis on déterminera qui viendra pour jouer avec et contre Imre. Tiens, tu peux mettre catégorie 3v3. Ouais, c'est bien. Alors... M'aider. Marrant ça ? T'es en quoi ? T'es en partie ? Ouais. Ouais, c'est ça. Carte de classement, je crois. Ah, effectivement, c'est bien vu. Voilà, carte de classement. L'expérience du 3v3. Et pour tous ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est ce channel, moi je suis sub, en fait, il faut aller vous loguer sur votre compte Twitch et aller voir vos messages. Voilà. Et normalement, il y a un petit message qui vous dit de... Oui, je sais plus, je crois que c'est Voldozer entre autres, mais ils doivent être un ou deux, qui vous inviteront ensuite dans le clan du coup OG sub crew. Voilà, d'ailleurs, c'est ça. Pour rejoindre le club, envoyez votre battle tag par MP sur Twitch, donc à Voldozer ou Grabou. Et faites attention, voilà, sur votre messagerie Twitch, à ne pas hésiter à aller dans autres pour les styles de messages, parce que ça peut se retrouver là-dedans. Donc, n'hésitez pas. Les enfants, donc on va trouver ça. Il commence à y avoir des gens dans le tchat. Pendant l'instant, il y a quelques personnes. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande de taper dans le tchat ? C'est bien aller. On va demander de taper CSGOHYPE en un mot. Hype, c'est avec H-Y-P-E. C'est parti, il nous faut cinq personnes. CSGOHYPE, le premier à le taper dans OG sub crew, les cinq premiers pourront jouer le 3v3. Alors, je connais tellement bien les cartes de 3v3 que j'ai pris complètement au hasard. C'était pareil hier, j'ai fait n'importe quoi. Alors, Aléateur... À quoi ressemble la carte ? Où est le petit onglet ? Donc, on va voir. CSGOHYPE, Firelink qui est le premier. Bien bien réactif. Cacahouette. Le Saka. Eh, ça fonctionne les gars ! Ça fait péter les CSGOHYPE. Le hype CSGO... Pourtant, c'est vraiment un jeu de pisse. Non, c'est cool, mec. Faut savoir que sur les 48 dernières heures, je pense que j'ai joué plus à CSGO qu'à StarCraft 2, soyons clairs. Après, j'en ai plus casté du StarCraft 2. Mais voilà... CSGOHYPE, mais je suis péniblement silver. Mais c'est pas un problème, Zilou. En plus, apparemment, tu es Grand Master en jeu de mots pour Havre. Donc, il n'y a pas de problème. Ce qui est quand même bien plus dur qu'à StarCraft 2. C'est bien plus dur que sur StarCraft 2. Et du coup, il nous manque un petit sixième. Il nous manque un sixième dans les gens qui sont sur le chat OGSubCrew. N'hésitez pas à faire péter le CSGOHYPE. Alors, c'est pas la map que tu as joué ? J'en sais rien. Non. J'en sais trop rien. On l'a pas joué celle-là hier. Ok, et là... Voilà. Niveau de jeu fort discutable. Mais c'est ça qu'on aime. Plus le niveau de jeu est discutable, mieux c'est. On va s'en sortir. Alors, du coup, les questions... Enfin, un des principes du coup de ce début de show. On vous rappelle que les WSS, ça commence après. 21h, début du show. On va avoir quatre joueurs quand même plutôt stylés qui vont se rentrer dans le lard. Puisque, entre autres, on a Stardust, Sen, un autre Zerg. Thoudming. Thoudming, le chinois. Et le quatrième qui est notre joueur Terran de la soirée. ForGG. ForGG. Evidemment ! Park Jisoo, le bon joueur Millenium, qui va rentrer en liste. Donc, on est en train de déterminer qui va en Round of 16 et qui va du coup à la finale à Toronto qui aura lieu d'ici quelques semaines. Et du coup, quand même plutôt intéressant parce que ça va être un très très bel événement et qu'on aura le top de la planète. Hier, se sont qualifiés les deux joueurs. Un Zerg en la personne de néo-zélandais Petraüs. Merci. Petraüs, le Zerg néo-zélandais qui a pris la deuxième place. Et en première place, Like a Boss. Buny. Liquid Buny. Voilà, les oreilles de lapin, vous l'avez compris. Qui est passé sans trop trop d'encombre. Du coup, on a perdu Kane et on a perdu Jim, le Protoss chinois. Mais ça va continuer de toute manière. On a déjà deux joueurs de qualifiés. Il nous en faut 16 si vous avez bien su. Enfin, il nous en faut 15 en fait exactement. Puisque le bon Polt... Non, 16. Polt a été seed mais juste en Round of 32. Il nous faut 16 joueurs. Polt seed en finale directement. Bon allez, c'est gratuit. Polt tu vas en finale. Ok. Alors maintenant, je vais pouvoir commencer à regarder un petit peu les questions tandis que la game va se lancer. Alors... Il manque un joueur ou c'est quoi l'histoire ? Ouais, il arrive pas à rentrer, Balbitor. On va essayer de le réinviter. Ok. Alors... Donc quels sont les joueurs ce soir ? On vous l'a répondu puisque ce soir, on aura... Je vais le répéter, Toodming. Et je les perds maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Toodming, Sen, 4GG et Stardust. Du coup, deux coréens, un chinois et un taïwanais. Neo BX Rox du poney. Merci à toi. Et n'oubliez pas, si vous hésitez encore à devenir subscriber sur Ogaming SC2, mais ne vous posez plus la question tout simplement parce que si vous êtes fan de Starcraft 2 et que personne dans l'équipe de casting ne vous horripile, et bien vous avez tout simplement le meilleur contenu Starcraft 2 mondial avec la GSL, la Star League, la Pro League, les WCS, Underdogs pour le niveau français, la Caisse Pack-Up. Toutes les meilleures compétitions sur Starcraft sont castées par chez nous. Ça nous arrive de faire les IEM aussi. Donc on a vraiment le matos qui va bien. C'est ça, il ne manque pas grand-chose. Soyons clairs, vous voulez regarder du Starcraft 5 jours par semaine, c'est ici que ça se passe. Et en étant subscriber, notamment vous obtenez la meilleure qualité possible de Starcraft 2 en francophone, mais vous avez aussi l'occasion de nous montrer votre support via justement les donations ou les subs. C'est une manière de nous permettre de se projeter vers les années qui suivent parce que 2015 c'est bien, mais nous on est aussi intéressés par 2016 avec l'arrivée de Legacy of the Void et tous les nouveaux contenus qui vont arriver. Et avoir accès à une manne de gens comme ça qui sont prêts à donner, ça nous laisse entendre qu'il y a quelque chose à faire avec Starcraft. Donc on vous en remercie et si vous hésitez encore, n'hésitez plus. Alors, ce qui est bien c'est que quand t'as 5 personnes, t'as toujours quelqu'un avec des problèmes de connexion. C'est incroyable. C'est une règle d'or. Le pauvre Balbitor qui essaye de John va malheureusement être contraint de laisser sa place. Alors, je sais que c'est pas très beau pour la caméra, mais je regarde le chat d'un coup au sud. Alors, comment s'inscrire pour les underdogs ? Ça se passe via une adresse e-mail, si je dis pas de bêtises. Il y a un mail auquel envoyer. Il faut que tu sois francophone de France, Belgique ou Suisse, si je dis pas de bêtises. Et il faut avoir le niveau master. Ouais, c'est ça. Et alors le mail, je pourrais le retrouver rapidement. On va faire ça comme ça. Imre va le faire. Le multitâche en direct de Nuit Blanche. Imre, pro gamer de son état. Deuxième phase de poule de la Dreamhack Tour. C'est bien. Like a boss. Avec une vitesse de typing assez incroyable. Il est déjà sur son compte Gmail. Underdog. Forcément, c'est plus compliqué. Ouais, ça va remonter. Ah ouais, t'es dans la merde. Alors, quand un petit passage au Melt de Liège. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera, mais c'est quelque chose qui va se faire. Arrête-tu ça ? SC2. Rox du Poney. Merci à toi, mec. Merci à vous tous. Merci à ceux qui ont sub, mais ceux qui sub en ce moment et ceux qui subront dans le futur. Parce que oui, je vous vois. Et je sais qu'il y en a qui arrivent. Alors, du coup, pour Underdogs, le mail est tout simple. C'est ogunderdogs, la suite, arrobas gmail.com. Ogunderdogs, arrobas gmail.com. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une compète de SC2 que vous voudriez obtenir ? Bon, foncièrement, on voulait avoir le meilleur niveau mondial, donc on voulait la Corée. On a tout ce qui se fait en Corée. Voilà. Ensuite, je pense que ce serait débile de cacher qu'on aimerait bien avoir accès à la majorité des Dreamac et des IEM. Pour l'instant, ce n'est pas forcément gagné à chaque fois. Les IEM, on essaie de les renégocier à chaque fois et d'obtenir le droit. Dreamac, c'est encore en partenariat avec Millenium. Donc, pour l'instant, on est tout simplement dans une zone CAE et on ne s'en occupe pas. Mais à terme, on aimerait bien, je pense. Oui, tu as l'ambition. Après, c'est aussi la question du planning puisque là, on commence à avoir beaucoup de choses. Il y a un planning bien, bien, bien. Donc, plus de compètes. Il faut également trouver le temps de les caster, si possible, en live. Ce n'est pas évident quand tu as beaucoup de choses. C'est vrai. On est 7 casters, mais c'est encore compliqué. Parce qu'il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de contenus. Alors, où trouves-tu tes t-shirts, Funka ? Alors là, déjà, je suis assez satisfait qu'il y ait des gens qui trouvent qu'ils sont badass. Je passe beaucoup de temps à acheter des t-shirts, mais je ne rachète rien d'autre. C'est-à-dire que mes jeans ont 15 ans, je n'ai pas de chemise, je n'ai pas de ceinture non plus, mais par contre, j'ai des t-shirts. Et alors, celui-là, je l'ai acheté... Où est-ce que je l'ai acheté ? Je l'ai acheté à Chicago, dans un magasin qui s'appelle... C'est connu, je crois. Ce n'est pas American Apparel, mais un truc dans ce goût-là. D'accord. Mais tu es quand même allé chercher ça à Chicago, genre le mec qui se met... En fait, j'étais à Chicago et je suis allé faire du shopping. Et je l'ai acheté parce que je le trouvais badass. Et du coup, c'est un... Comment ça s'appelle ? C'est un Obey, je crois. Si je dis pathétise. Mais c'est vrai qu'il est plutôt badass. Alors, donc s'inscrire pour Underdogs, j'ai répondu. Une chaîne au gaming pour Heroes of the Storm. À terme, c'est une possibilité, il y en a déjà sur la chaîne Généraliste. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le prochain plan, puisque vous voyez qu'on vient de lancer une chaîne CSGO. Mais c'est un truc... Si le jeu commence à avoir une communauté et qu'on a des gens réellement motivés qui sont passionnés par le jeu, Bah vous le savez, nous, quand on est passionné par un truc, on le fait. Tout simplement, je pense que c'est nous. C'est à peu près ça le deal. C'est ça. Alors... Oui, Liverpool s'est fait attraper. Ça commence à 21h. Et alors, figure-toi pour ta goût merde qu'on écrit SA, CA, CC dit A en fait, plutôt que SA. Parce que moi, personnellement, ça me fait brûler les yeux. Donc voilà, je te réponds à deux questions en même temps. Oui. Ou ceux-là commencent à quelle heure ? Ecto SC qui rocks de la ponance ce soir. Big up à toi. Merci beaucoup, mec. Merci, merci beaucoup. Comment va ma jambe ? Eh bien écoutez, ça progresse. Je suis encore en train de faire de la rééducation. J'en ai encore pour 2-3 semaines. Mais je commence à avoir vraiment de très bonnes sensations dedans. Donc ça va s'améliorer. Ça fait plaisir. Ah ! C'est Revival qui a récupéré le travail d'Obs à la GSL ? Ouais, t'avais pas... J'avais pas suivi, non ? Alors, je sais pas maintenant s'il est tout seul ou pas, mais en tout cas, c'est lui l'Obs en ce moment. D'accord. Ouais, parce que du coup, avec Sbenu, je pense que Légende, il a beaucoup de trucs à gérer. C'est ça. Bah écoutez, pour le moment, le truc, c'est qu'avec la GSL, je regarde pas énormément parce que si je veux ne pas être spoilé et que je la caste, bah il faut pas que je la regarde. Donc j'ai pas énormément d'infos sur Revival. Après, c'est un joueur très talentueux Revival qui a produit de très belles games. Donc je pense que s'il met du sien, en fait, dans le fait de travailler sur... Et de faire un bon travail en tant qu'Obs, bah je pense qu'avoir un bon niveau de jeu, une bonne lecture de la minimap, une bonne map awareness, etc. C'est ça qui fait de quelqu'un un bon Obs. Ensuite, il faut qu'il en ait quelque chose à foutre. Et donc, s'il est motivé par ça, il va très bien s'en démerder. Est-ce qu'on a assez pour vivre avec un salaire de caster ? Bah, c'est compliqué. Vous le savez comme nous, c'est un métier qui démarre. Alors, on est encore dans une éthique sur internet de tout est gratuit. Donc du coup, générer de l'argent, c'est toujours un petit peu compliqué. On est en train d'améliorer ce genre de situation en partant vers l'abonnement, en essayant de vous proposer un contenu tellement bon que ça vous donne l'envie de vous abonner. Donc moi, personnellement, je vis que de l'e-sport, mais je suis caster et je suis Ops. Donc voilà, il faut multiplier les moyens de récupérer de l'argent en fait. Et quand on fait ça, on commence à s'en sortir. Ouais. Si tu veux, tu peux même le montrer à la caméra si tu veux. Attends, c'est complètement flou. Là, je devais avoir genre 19. Ouais, c'est flou quoi. Ah, c'est peut-être un peu mieux. C'est marrant d'ailleurs, elle disparaît ma carte vitale parce qu'elle est verte. D'ailleurs, on monte ma carte vitale en gros plan. Donc, annonce qui était excité par la gueule de ma carte vitale. Bon, du coup, c'est pas grave que tout le monde connaisse ton code de carte vitale. Maijin, je pense pouvoir répondre oui à ta question. Allez ! Et... Big up à Daolin. C'est qui rock ceux du poney. Vous êtes bien trop chaud ce soir. Et merci, merci beaucoup. Continuez comme ça. Ça fait plaisir et ça permet à O-Gaming de continuer d'exister. Je vais faire un petit plan sur le fait que, comme tout joueur Terran, Imre va faire des oracles en tant que Protoss. Parce qu'on sait à quel point c'est fun. Mais vu que je suis un bon joueur Terran, je sais que les oracles c'est encore plus fun quand t'en fais trois. Ouais. Alors, hey Funka, est-ce que toi et Imre, vous allez vous remettre à streamer ? Moi, personnellement, je suis à pas très très longtemps d'avoir une connexion suffisante pour pouvoir streamer dans de bonnes conditions. Alors, ça m'arrive de streamer, même avec ma connexion PRAV, mais je suis toujours un peu vénère, en fait, de streamer avec une qualité de peace. Donc ça me calme à chaque fois. Viens chez moi, cacahuète ! Mais il y a moyen. Comment peux-je vous aider ? Est-ce que je suis plus fort que Imre en 1v1 et C2 ? Sûrement pas, on le verra au tournoi caster, hein ? Ah ou petit Imre ? Mais non, Imre joue beaucoup plus au jeu à l'heure actuelle et il a un bien meilleur niveau que moi. Je saurais pas si affirmatif que ça, mais... Non ! Après, il y a des trucs sur lesquels on peut faire la différence. Je pense que mécaniquement, je suis meilleur, mais c'est pas ça qui veut dire que je vais gagner la game. Non mais ça, c'est le cas de tous mes adversaires, donc c'est pas un problème. C'est le cas de tous mes adversaires. Est-ce que Koka a fait son twerk hier ? Non, il a pas fait son twerk et on va lui faire payer. Ne vous inquiétez pas. Alors, je remarque que Corentin est tout là. Vesper qui rocke du poney, big up, merci. Putain, vous enchaînez, c'est une épidémie de subscribers ce soir. Et croyez-moi, eh bien c'est une des meilleures épidémies qui existe, tout simplement. Voilà, c'est pas la peste noire, c'est des subs et ça fait toujours plaisir. Merci les gars, merci beaucoup. Moi j'ai joué un peu à Heroes et je trouve que le jeu est cool, très fun, mais pour l'instant, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Pour ce qui est des MOBA, je préfère DOTA. Après, y jouer avec des potes, je trouve ça assez fun. La limite de temps pour les matchs, comme c'est une limite de temps du type genre 1h30, ça me dérange pas particulièrement celle que Blizzard veut accepter. Par contre, il y a une limite de temps plus court pour les tournois automatisés. Pour les tournois automatisés, mais ça c'est normal. Ouais, mais là ça me pose problème, c'est vachement pète, c'est genre 35 minutes. 35 minutes, ça peut être un peu court. Si tu joues mes cas, c'est court. Comment préparez-vous le commentaire des matchs ? Faites-vous des fiches sur chaque joueur, chaque match ? Alors ça dépend de la compétition, ça dépend du temps qu'on a eu. Moi, je ne te cache pas que si je reviens d'un week-end à la Dreamhack où j'ai bossé 24h, je ne vais pas revenir avec des fiches sur lesquelles j'ai passé 6h. Mais ce que tu peux être certain, c'est que oui, tout le monde prépare son cast, veut savoir quels sont les joueurs, quels sont leur état de forme, notamment pour les WCS, et suivre un petit peu dans quelle mesure ils sont, suivre leur stratégie. Et plus t'as de temps, plus tu peux préparer et ça nous arrive de faire des fiches perso. Quand on prépare par exemple le pré-show pour la Pro League, si vous regardez la Pro League, moi c'est un truc dont je m'occupe. Et j'essaye au maximum d'avoir le maximum d'informations sur les joueurs et d'être capable de vous expliquer exactement pourquoi ce joueur va gagner ou perdre ou qu'est-ce qu'on peut attendre de lui. Pourquoi tant que temps est bon ? Ouais, pourquoi tant que temps est bon ? Est-ce que je me rappelle de As ? Tu parles du joueur, Serge Andrieux ? Sinon je ne sais pas ce que c'est, H.A.S. Mais oui, si c'est As, bah oui, je me rappelle du joueur As. C'est un peu dur de l'oublier. Pour un français qui vit à Londres, tu peux. Effectivement, on essaie de chercher un équilibre dans ce que les gens sont capables de faire. Très belle Micro Phoenix, by the way. On essaie de trouver un équilibre dans les duos de caster. Parce que là, tu parles de Fun Calibré comme caster au niveau technique. Mais en fait, il se trouve que, je pense que comme il y a réellement une ambiance qui est intéressante dans O-Gaming et qu'on s'entend tous très bien, je pense qu'on essaie surtout de multiplier les duos et de voir ce que donnent tous les duos différents. Même s'il n'y a pas de raison, même s'il n'y a pas réellement de... On veut mettre quelqu'un de technique et quelqu'un de hype, tu vois. Je pense qu'on est tous capables de faire dans une certaine mesure ça. À part peut-être Pompf, parce qu'il est nul à chier au jeu. Mais euh... C'était gratuit. C'était gratuit en plus je sais qu'il est sur le chat. Alors mon idée préférée dans chacune des races... Euh... Le Marine... Ou le... Le Medivac, non le Medivac je dirais. Le Medivac, la Sentry et... Le Muta. La MLG ne fait pas... Ne fait plus de tournoi Starcraft 2. Est-ce que les Fake Masters peuvent participer aux Underdogs ? Je sais pas ce que tu veux dire par là. Si c'est Master cette saison, ça marche hein. Si c'est Master cette saison, même si ça sous-entend, selon Imre, Fake Master, pourquoi pas. C'est quoi tes unités préférées, Imre ? Euh... Siege Tank. Et ensuite j'aime bien les trucs faibles chez les autres. Non, je trouve la meilleure... L'unité proto, c'est la plus intéressante, ça reste l'HT. Ouais. Et je vais dire, le Muta, même si c'est complètement insupportable. D'accord. C'est parce que c'est complètement insupportable que c'est tout. Toutes les donations passent dans les t-shirts de Funka, c'est exactement ça. Euh... Le son du jeu est un peu fort. Est-ce que tu peux baisser le son du jeu ? D'accord. Alors, le truc, c'est que pour le channel sub, il faut que t'ailles dans tes... En fait, sur Twitch, tu as un système de messagerie. Normalement, sur cette messagerie, depuis que tu es sub, t'as dû recevoir un message qui te dit de contacter quelqu'un qui va t'ajouter, en fait, dans le club subscriber de la chaîne Starcraft 2. Pardon. On va pouvoir enfin faire des unités qui servent avec quelqu'un. À quoi j'ai pas répondu à Corentin, là ? Oui, j'ai déjà répondu. Ah oui, mais c'est parce que là, je suis en train de remonter un chat qui est très vieux, quand même. Mais je prends quasiment toutes vos questions, quand même. Je me suis cassé la gueule au ski, en fait. Voilà pourquoi j'ai mal aux genoux, en fait. Je me suis fait mal aux genoux. Je devrais faire des upgrades par exemple. Est-ce que tous les top joueurs coréens sont GM sur les trois races ? Tous les pros, je pense, ouais. Je pense qu'ils ont les moyens d'être GM dans les trois races, oui. Après encore... Est-ce qu'ils le font ? C'est pas dit, quoi. Mais oui, je pense être dans le top 200 coréens, ils ont les moyens de le faire dans toutes les races. Qu'est-ce que je préfère entre le bleu et les pâtes ? Si c'est la couleur, je préfère le bleu. Si c'est le fromage bleu, je préfère les pâtes. Bim ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu l'avais pas vu venir celle-là. Merci Kalfou pour un très gentil... Un très très gentil commentaire. Ça fait plaisir. L'unité du swag... Je trouve que le Hellbat est un peu swaggy parce qu'il bouge un petit peu du bull, tu vois, comme un pingouin. Mais ça dépend de la définition de swaggy, quoi. Mais sinon l'Infistor, je trouve que ça a le swag maintenant que c'est plus broken. Est-ce que tu aimes bien les chouquins ? Je ne sais pas ce que c'est qu'un chouquin. Quel niveau de myopie ? Je ne suis pas myop. Et en plus c'est Coca Starcraft donc je ne sais même pas pourquoi je lui réponds. Des bisous Coca. J'ai encore été une fois un petit peu dur avec toi, excuse-moi. Il est en train de foutre le bordel dans le chat comme un ouf. Alors, je sais que vous ne pouvez pas vraiment lancer d'informations là-dessus, mais est-ce qu'un événement au gaming est de près ou de loin ? Préparation type Iron Squid, Nation Wars. Je pense que tu es en mesure de savoir que c'est un des trucs qui nous tient le plus à cœur. Faire du live, faire de beaux événements, faire de... voilà, dans de belles... Putain, tu fais beaucoup de Colossus quand même. Je trouve que tu triches. Donc, je pense que ta réponse, elle est instantanée en fait. Tu devrais déjà connaître la réponse. C'est-à-dire que oui, on travaille en permanence pour ça. Te donner plus d'informations, eh bien, stay tuned. Comment devient ou fait-on pour devenir caster ? C'est une large question. Tout le monde passe par des moyens différents. Je dirais que ça passe par des rencontres. Je dirais d'avant tout, c'est des rencontres. Non mais le pire en plus, c'est que c'est ça. Ah, mais... Bosser dans un milieu comme l'e-sport, généralement, que tu te sois caster ou n'importe quoi d'autre, c'est un truc de rencontre. Et effectivement, dans ma situation, c'était... Je suis joueur semi-professionnel, je fais des compétitions, je travaille avec... Enfin, je fais toutes les compétitions de France, je rencontre plein de gens. Je me retrouve invité sur le plateau d'Iron Squid 1 pour parler du match qui arrivait. C'était un quart de finale avec Marine King, qui s'est d'ailleurs fait salement éclater par Symbole à l'époque. Et puis, du coup, je fais ça et je commençais à faire des VOD par moi-même. Et donc, du coup, je bosse avec Ogaming pour faire ces fameuses VOD. Puis ensuite, il y a... Regarde comme c'est bien Protoss, tu ne regardes même pas la fight. C'est fort, hein. Ouais, c'est pas bien. Attends, les PF, c'est vachement bien aussi, vous savez. Regarde, tu fais comme ça. Vachement fort, NPF. Oui, je me rappelle de As, le cheezer fou, bien sûr. Donc, c'était bien le joueur As. Et puis voilà, tu rencontres des gens et si tu es motivé et que tu... Tu ne rates pas d'opportunités, en fait, je dirais aussi... Tu n'as pas la range ? Si, si, normalement. Non, tu n'as pas la range, mais... Ouais, ce n'est pas très utile. Tu es vraiment un énorme naze, putain. Non, j'ai fait beaucoup de Colosses et je vais gagner. Bah ouais, ouais. Mais ouais... C'est des rencontres et des opportunités prises, surtout. C'est vraiment... Tu réponds positivement à une possibilité de faire un truc et puis ça, ça amène une autre chose qui amène une autre chose et puis voilà. Moi, je suis fan d'eSport depuis que j'ai 11 piges, donc si tu veux... Je ne suis pas étonné de me retrouver là où je suis, même si je continue à... à halluciner un petit peu. Bah, j'ai quand même travaillé vers ça depuis plus de 10 ans, donc... Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour être pro gamer ? Énormément de temps, euh... Une motivation sans faille, euh... Des entraînements bien ciblés, bien précis. Des gens qui te supportent. L'opportunité de le faire aussi. Capacité de travailler énormément. Ouais. Et un peu de talent quand même. Et un peu de talent, ça aide, ouais. Mais surtout du travail. Beaucoup, beaucoup de travail et l'opportunité de le faire sans rater d'autres choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'estime que pour être réellement pro gamer, enfin voilà, pour commencer à vraiment casser des gueules sur la scène internationale ou même ne serait-ce que la scène européenne, il faut avoir l'opportunité de dire que je fais que ça pendant huit mois, quoi. Parce que si tu commences à splitter ton cerveau sur d'autres choses... Alors il y a des gens, je sais que ça aide de faire d'autres trucs, mais euh... Non mais faut que... Globalement, il faut quand même être orienté vers ça, quoi. Il faut que ça soit un foot par semaine ou un truc comme ça, mais pas quelque chose qui te prenne plus de temps que ça. Moi, je sais pas, l'époque où je jouais le plus, je bossais à mi-temps dans un collège et j'allais encore en cours, donc c'était un peu compliqué, mais je ne pouvais pas me permettre, je n'avais pas les thunes de côté pour dire que je prenais une année sabbatique. Et puis bon, c'était un peu compliqué avec les parents, mais globalement, c'est sûr que si tu as cette idée-là, à mon avis, il faut que tu aies vraiment le temps d'envoyer du fat, quoi. C'est ça. Du coup, je te propose de relancer une question, vu qu'on a montré comment fallait jouer Protoss. Tu fais plein de stalkers, plein de colosses, tu oublies la range, tu ne fais pas d'upgrade, c'est un peu overrated. Mais du coup, on me dit qu'on va faire un micro-tournement, c'est bien, je suis ultra nul au micro-tournement. Allez, c'est parti. Alors, vous allez pouvoir admirer ma nullité au micro-tournement, c'est vraiment notre truc. Est-ce que Koka peut nous faire un pôle twerk ? Bah on verra s'il y a moyen. Ponf, capacité inégalée à sortir des conneries à la minute, je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que Lilbo est le meilleur foreigner ? Sûrement pas. Il est très fort, mais il n'est pas meilleur foreigner, il fait partie du top Europe, c'est certain. Mais il a encore un peu de retard sur des mecs comme Snut, comme Bunny, comme... Je dirais que meilleur Protoss, il y a des bas. Peut-être meilleur Protoss européen, ouais. Après, Arstem... Bon, c'est compliqué. Il y a des bas quoi. Il y a des bas, mais il n'est pas meilleur foreigner, je pense qu'à l'heure actuelle, Snut et Bunny sont un cran au-dessus quand même. Ils sont un peu un cran au-dessus. Il manque de résultats inter, tout simplement. Quand il les aura, il y aura moins de questions à le poser. Et j'ai rien que du respect pour Lilbo, et je l'adore, et c'est un mec avec qui je m'entends très bien. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il faudrait en fait juste qu'il arrive à battre autre chose que des Zerg dès que le niveau monte. Parce que par exemple, la Drima qui met un 2-0 à Youn et derrière, malheureusement, il va finir par perdre MKP 2-1. C'était très très serré. C'était serré, mais il finit par perdre quoi. Contre un Zerg, tu te dis, ça aurait été serré et il aurait probablement fini par gagner. Alors Safa, mon niveau global, général, c'est Master. À quel point l'invie des viewers impacte vos choix ? Je pense qu'on fait vraiment en sorte de vous plaire au maximum. Mais on a aussi dans l'idée qu'on commence à connaître un petit peu notre métier. Et que du coup, on peut prendre des décisions, même si des fois ça peut vous paraître étonnant, ou inclure de nouvelles personnalités dans le crew, ou ce genre de choses. Mais on pense bien sûr à ça. C'est-à-dire que si tu as un match-up avec du Terran, c'est sûr qu'on va avoir plutôt envie de me mettre moi, ou Imre ou Anos, ou quand on a du Zerg, on va avoir envie de me mettre un moment, etc. Et ça, on pense dans le principe viewer, parce que tu apportes plus de choses quand tu as plus d'informations à donner. Et puis on sait que ponfétudes, c'est toujours intéressant de les avoir régulièrement. Donc on va vous mettre ponfétudes sur des gros événements, sur des gros matchs, sur des trucs comme ça. Donc on pense à vous bien sûr dans le truc, mais c'est globalement quelque chose de collégial. Et quand on prend une décision, c'est un peu tout le crew qui l'apprend. Alors... Est-ce que je préfère le cheese sur SC2 ou IRL ? J'aime pas le cheese dans tous les cas, enfin pas très, pas beaucoup en fait. Je suis pas un grand grand fan de fromage, même si je suis... Coca-SU ou pas ? Coca-SU, ouais. Il a le droit. C'est ça. Je préfère les brunes. Quelle heure ? J'aurais plutôt dit les bleus, mais bon. J'aime bien les cheveux bleus aussi, ouais. Mais bon. Mais globalement. Alors... Tu penses quoi de Biul en ce moment par rapport à Life ? Il est très fort, je pense qu'il peut le battre. Il est peut-être meilleur sur les quelques semaines qui arrivent, mais Life va alors encore travailler beaucoup pour le détrôner globalement, pour ce qu'il représente en tant que joueur et ses résultats, encore une fois. Life est beaucoup plus solide sur les fondamentaux, genre micro, macro, decision making. Après Biul, c'est le mec qui sort plein de stratégies différentes en ce moment, il innove énormément dans tous les match-up. Et ça, ça en fait un adversaire vraiment dangereux pour l'instant, mais une fois que tes innovations sont devenues la norme, tu perds cet avantage qui est la nouveauté. Est-ce qu'on peut espérer un cast de tournoi féminin ? Je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà fait. En tout cas, moi, j'ai déjà commenté des tournois féminins. Je sais que Pomf avait fait une soirée au Meldown avec un tournoi féminin. Sur la TV, s'il y a un truc d'importance avec un vrai bon parterre de joueurs, parce qu'il faut quand même bien comprendre un truc, même si on apprécie le fait qu'il y ait des filles dans l'e-sport, est-ce que c'est pas une mauvaise chose que de commenter un Momo tournoi où le niveau est pourave juste parce que c'est des nanas ? Vous voyez le truc ? Tu as un peu la dynamique, que oui, quand il y aura un beau tournoi bien organisé avec un vrai level, on va vous le commenter, parce que nous on aime tous les tournois intéressants à caster, mais on ne va pas caster du bronze non-stop sous prétexte que c'est un tournoi nana. Donc oui, à terme, possible, mais pas dans n'importe quelle condition, juste parce que c'est des filles. Bon, j'ai répondu à caster, pro-gamer, essayez de ne pas répéter vos questions, parce que du coup c'est la merde, des fois je l'ai lu 12 000 fois, parce qu'en fait là je me retape tout le chat. Alors j'essaye d'inviter les gens, pourquoi quand j'essaye d'inviter les kakawatt ça me fait inviter Firelink ? Qu'est-ce que je porte comme regard sur le travail accompli par Lewellys et Yogo du côté de chez Millenium ? Bah moi j'ai encore une fois que du respect, je pense que Millenium a à un moment peut-être vraiment trop sous-estimé Starcraft, et l'a peut-être un peu trop abandonné, alors nous ça fait nos affaires bien sûr, soyons clairs d'un point de vue viewer et communauté, mais je pense que Millenium avait l'occasion de faire des trucs vraiment très très forts, Yogo il se démène comme un ouf, mais Yogo il est tout seul. C'est un peu le souci pour Yogo, c'est qu'il fait vraiment des bons trucs, mais quand t'es tout seul c'est compliqué surtout qu'il gère pas, Yogo ne fait pas que le cast pour cool, nous pour la plupart d'entre nous on se concentre quand même beaucoup sur le cast. C'est-à-dire moi je viens au gaming, tu prépares ton match, juste savoir qui joue, savoir que Thun Ming est chinois, que c'est un zerg, et que donc il va faire des early pools. Ouais c'est ça, il faut le savoir, il est chinois bordel ! Il y a des billets, mais plus sur les serveurs du coup, je pense que si tu balances n'importe quel opére sur le serveur chinois, soit il devient méga gosu à Oldeolin, soit il fait des early pools. En tout cas voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ont fait les Willis et Yogo, et ce qu'ils continuent de faire, et j'espère qu'ils investiront plus, et puis vous l'avez bien compris, quand on fait venir Yogo sur Nation Wars 2, c'est bien parce qu'on apprécie la personne et qu'on est capable, ouh là j'ai eu peur que tu prennes Terran, j'aurais dû te mettre un taquet en direct live. Attention, attention Firelink, tu triches ! Oh là là, Valbitor ! Valbitor ! Valbitor ! Valbitor demi-tour ! Valbitor qui est master en plus. Oh il l'a senti venir, ok. Autant voilà, alors. Est-ce qu'il y a déjà des pro-players en jouant en random ? Je dirais que le mec qui s'est le plus approché d'un pro-player en random, c'était Tielo sur la bêta, et ensuite Balloon. Euh... Guina Pig, et surtout Gumiho qui a commencé en random. Voilà, vous avez plus d'informations de la part... De la part du bon Imre. FIFIX14 qui rocke ceux de l'opponance. Merci beaucoup ! Et Imre qui écrase son adversaire sans aucun complexe. Quoique, on va annoncer. Alors... Ouais, par contre en proto, je suis vraiment très nul. Que j'ai Blink. Euh... Est-ce que O-Gaming créera une team SC2 professionnelle ? Je pense que ça nous ferait tous marrer, mais pour l'instant c'est pas trop dans les tuyaux. Putain, là ça va vite, je perds les questions. Quel caster faut-il vraiment ne pas mettre en duo ? Bah je pense pas qu'il y en ait, quoi. Je dirais que peut-être ma cause a du progrès à faire en duo. Mais bon, il casse plus beaucoup, mais à l'époque c'était un truc... Voilà, Mako c'est un caster solo qui en a fait beaucoup beaucoup pendant très longtemps. Et il a pas forcément l'habitude, t'es en train de te faire rouler sur la tête. Et ça, je suis très satisfait de voir ça, parce que c'était bien nul. Ouais, on le sait. Je ne suis point parting. A move avec proto, ça va un peu plus. Est-ce que pour être caster, il faut d'être inscrit sur mythique, lol ? Ouah, scénario marrant. Fungal, Fungal, Fungal. Est-ce que je pense de Ronron ? Si tu parles de Monkey, c'est mon manager et un teammate sur la bêta. De chez United Team. Je l'adore. Les rencontres entre caster se font sur 36-15 men. Kappa. Oui, un PC correct, c'est pas mal aussi, effectivement, pour être pro gamer. Est-ce que je fais toujours de la guitare ? Oui. Beaucoup moins qu'avant. Mais je continue d'en faire. Et plus que d'en jouer régulièrement. Je pense qu'il y a des moments où j'ai surtout envie de beaucoup jouer. Je le fais sur des séquences un peu intenses où je joue longtemps. Et puis je joue avec mes colocs aussi parce qu'on a deux musiciens aussi dans la coloc. Est-ce que tu peux m'expliquer de faire les upgrades une par une que deux par deux ? Ça dépend du match-up. Ouais, ça dépend complètement du match-up. Et du fait que... Si ton plan de jeu, c'est finalement d'arriver à 3-3, mieux vaut avoir deux ebay. Si ton plan de jeu, c'est de faire un timing sur 1-1 ou 2-1, tu peux toujours jouer sur une ebay. Ou une évo chamber. Oula, c'est bon, move commande. T'as le blink, non ? Du coup, ce serait pas mal de temps servir. Oh, il n'y a pas de Guardian Shield, il est où le Guardian Shield ? Il arrive. Il arrive à la win. Heureusement qu'immortel, c'est fort. Ah non, tu vas la perdre. Ouais, je vais la lose. Est-ce que j'ai le blink ? Quoique, non, tu peux la win. Non. J'ai pas le blink. C'est Quokia en face ? Putain, t'as perdu Quokia. J'ai balancé deux force field dans le vide au début. Mais il y a un odd donc ça change en là. Est-ce qu'il y aura un jour un nouveau Stefano ? Peut-être. Mais c'est quand même une exception qui arrive pour plein de raisons en même temps. Et du coup, ça va être compliqué. Ça me semble compliqué. Je pense que Stefano, par exemple, n'aurait pas percé dans la scène aujourd'hui. C'est difficile à dire. Ouais, mais en fait, on est passé, il y a juste beaucoup trop de coréens actuellement qui ont un niveau incroyable. C'est ça qui est vraiment ouf. C'est que t'es passé à 50-60 mecs qui ont un gros gros niveau. Avant le switch de la KSPA, on était plutôt sur 20-30. Ouais, c'est vrai. Est-ce que la mine est l'unité la plus cost effective du jeu ? Bah, le truc, c'est que c'est pas un côté rentable qui est obligatoire en fait avec une mine. Parce qu'une mine, ça peut être une mine qui se beurreau, qui tire pas et qui meurt. Et là, dans ce cas-là, ton unité est pas du tout cost effective. Après, oui, quand tu détruis 11 propes qu'elles meurent pas et que tu redétruis une autre prop, ou que tu détruis deux zélotes et un stalker, bah oui, forcément, c'est une unité très cost effective. Le split de Marine King face à Life est-il le meilleur split de SC2 ? Bah, figure-toi, je vois pas exactement duquel tu parles en fait. Pour moi, le meilleur split, c'est Marou face à Jai Dong. On pourra mettre la vidéo, mais ce split-là est fou parce qu'e-split genre sur deux écrans. C'est quoi ce truc tout pourri ? Est-ce que l'e-sport commence à prendre un réel statut de sport professionnel en France ? Bah, pas vraiment, mais on y prête énormément d'attention ces jours-ci, et de plus en plus, et c'est une bonne chose, et ça va venir. Qu'est-ce qui fait que les Coréens soient si forts ? La culture, le temps de train, ou c'est parce qu'ils sont cheatés de base ? La culture, le temps de train, c'est certain. L'organisation, le fait que les grandes entreprises, grandes boîtes sont ultra intéressées par ça, et donc du coup investissent, et ça donne plus de raisons de s'investir là-dedans, parce que c'est une carrière qui a du sens d'être pro-gamer. Oula, tu vas prendre les EMP de ta vie. Le talent ! Imre ! Les cheveux bleus sont Imba, effectivement. Est-ce que c'est dur de rester stoïque quand Anos essaye de dire un truc en anglais à côté de toi ? Moi je trouve que ça fait partie des trucs marrants du boulot. Life premier bon de joie sur SC2, t'en penses quoi ? Funcast, ça fait un bout de temps qu'il est redouté de tous, mine de rien. Je pense qu'à l'heure actuelle, Starcraft 2, c'est pas un jeu qui peut avoir de bon de joie, mais Life en est sacrément proche. Petit Drogo est plutôt bon en cast, effectivement. Et on a envie de le faire caster plus, on a envie de bosser de plus en plus avec lui, parce que c'est un bon gars. Et de toute façon il va revenir faire du ladder sur la TV très bientôt. Mais il a quand même un boulot de pro gamer à côté de ça, donc il a pas tout le temps. C'est où pour être sub ? Et ben tu cliques sur subscribe, sur le stream en fait, t'as un bouton s'abonner ou subscribe. Le fantasy de Imre, bah doit y avoir un lien sur le net, mais vous avez surtout la possibilité de faire une petite donation et vous l'entendrez. Ah mais Firelink il était pas très haut, donc ça va. Alors. Je me demande si t'as pas intérêt ? Eh ben non Lokion, figure-toi surtout que je suis pas du tout en train de dire que les filles sont des merdes à Starcraft 2, juste que le niveau global est moins fort et que par conséquent, comme on apprécie le fait qu'il y ait des filles sur le jeu, et ben on donne de l'attention à un niveau de jeu assez, enfin plus faible que dans certaines situations en fait, que pour certaines autres... Que dans d'autres comp... Ah t'es dead. Ouais. Ah quoique ! Non non j'étais dead et il manquait plus d'un coup. Que d'autres compétitions. Donc du coup voilà, c'est juste ça quoi. Que vaut-il changer ou améliorer pour la chaîne au gaming ? La question est super intéressante mais là on a pas vraiment le temps d'y répondre. Commentateur féminin et ça fait genre d'entendre des femmes, ça serait cool effectivement. Il y a Madlist qui commence pour la TV suédoise quand il y a les DRMAC. Pour la TV rien que ça. Je suis pas pour les ratios féminins non plus, enfin je pense que les ratios sont toujours une idée un peu débile. Est-ce que c'est bien de dropper derrière la ligne de minerai ? Bah oui. Comment Imre est arrivé à caster Shadow Gaming ? Je peux répondre ? Ouais alors j'ai rencontré moment plusieurs fois en LAN. Notamment à la chef LAN et du coup il voulait... Il y avait un moment une émission qui s'appelait Heart of the Swag. Pour laquelle les joueurs du ship top fr genre les nuls dans mon genre venaient présenter leur nullité justement. Et du coup je suis passé plusieurs fois et ça s'est fait naturellement surtout quand j'ai apporté... Salut je suis à la GSL depuis 5 ans, vous venez d'avoir la GSL, je connais tous les joueurs, tout ce qu'ils ont fait depuis 5 ans. Je peux porter une micro expertise ? Euh oui j'ai joué... Ah excuse moi je pensais que t'avais terminé. Oui j'ai joué à Warcraft 3, au gaming se penchera-t-il vers Warcraft 4 après la période SC2 ? Bah si le jeu sort et qu'il y a de l'e-sport je pense qu'on peut dire qu'on y sera. Ouais ça serait bien un petit Warcraft. Peut-il avoir des nouveaux joueurs qui peuvent arriver au top fr évidemment ? Il y en a tout le temps qui arrive, je pense que le prochain qui a de grandes chances de percer c'est DNS. Puisqu'il est en train de finir son lycée, il va passer son bac et je sais qu'il veut faire un an full time au moins. Donc maintenant c'est à lui de rentabiliser cet investissement en temps justement pour passer un palier. Caster anglophone préféré. Ça dépend, pour parler de la game ou pour parler d'autre chose ? C'est à dire que... Donc on sait ce que tu vas dire en fait. Bah Tasteless ou Apollo du coup. Selon qu'on veut parler de la game ou parler de... De Pokémon. Moi je dirais que j'aime beaucoup le duo Apollo et Kylaris. Je trouve que Toad est très très bon aussi. Last round. J'ai pas la patience pour rester assis à rien faire. Alors ? Prêt pour la guerre ? D'accord. Ma stratégie préférée en ce moment c'est Min to Doomedrop en PBT. A quoi est dû le succès particulier de Starcraft 2 en France ? Je pense que c'est assez simplement... Ça tient en deux lettres et un symbole. P et T. Je pense que c'est l'avènement de confétude au début... Oh ça a la flamme bleue en plus. Oh lol. Ouais non je pense que c'est confétude qui ont généré ça. Et comme on a été beaucoup à profiter de ça. Et que c'est un jeu qui est très populaire pour Starcraft. Pour en France pardon. Bah on a surfé sur cette vague et on continue d'en faire quand les autres n'en font plus. Azerti bien sûr. Quelle est ma ville préférée ? J'aime bien... J'aime bien Paris. J'aime bien Aix-en-Provence. Je trouve que c'est une très belle ville. J'aime beaucoup... Après si on parle hors-de-hors de la France... Séoul c'est sublime. Et c'est très fun comme ville. Chicago c'est classe. Je n'attendais pas grand chose et en fait c'était vachement bien. Voilà. Ma cause à l'heure actuelle il travaille surtout pour lui. Il n'est plus chez Hero Gaming. Et du coup ça va être Coca qui va l'emporter. avec 60 points. Oh la la l'horreur. Alors... Qu'est-ce que je pense des rochers sur Expedition Lost ? Merci Aeromy. Je les déteste ! Ouais. Tu mets mon compte et tu vas sur Enar. Comment enlever la peur du ladder et de perdre sur tout ? À un moment donné il faut réfléchir à ce que représente la game pour toi. Et en vrai tu ne joues pas ta vie quand tu joues en ladder. Tu n'es pas pro gamer et du coup ça ne va pas influer sur le fait de gagner de l'argent ou pas. Même si tu es pro du coup. En fait le ladder c'est juste... Oui c'est vrai que le ladder... Il faut que ça soit un moyen pour s'entraîner. Pas du tout quelque chose sur lequel tu joues ta vie. Tu joues ta vie en LAN, en Clan War ou dans un tournoi... Même à la mort moins de nœuds. Mais le ladder il faut vraiment se dire que ça sert juste à progresser. Et que du coup si tu joues bien tu vas monter. C'est aussi simple que ça. Si tu as un bon jeu tu finiras top GM. Un jour. Voilà. Imre vous l'a expliqué ? Non mais surtout il ne faut pas que ça prenne des proportions gigantesques. Ça ne vaut pas la peine. I love you Imre. C'est quoi ma stratégie préférée ? Bah j'ai déjà répondu. Le truc doom drop ? Ouais. Drop me into doom drop. C'est vraiment le truc le plus fun à jouer je trouve. Too much up confondus. Sur CS GO je suis AK. Genre juste une AK. Genre juste une AK. Avec rien sur les côtés. Split de MKP à Iron Squid face à Life. Je ne m'en rappelle pas donc tu vois il m'a pas... Il y a eu des splits de... Je me rappelle des splits de MMA face à... Face à Symbol je crois qui était assez ouf sur Iron Squid 1. Je pense que je suis dedans. Non il a changé par rapport à hier. Ok il y a toujours flow du coup je pense si je mets groupe B. Ouais. Et du coup c'est 1 à 2 à la fin. Je crois que c'est ça. Non c'est pas ça. Si tu l'as du coup Yata. Hop là. Admira Yata. Introduction de Yata, Yata, Yata Kun. Tu veux leur dire quelque chose ? Bonjour. Bonjour. Pourquoi es-tu si bon observateur ? Bah déjà parce que j'ai plus d'expérience que quasiment toute la planète. Je pense. À part certains coréens. Qu'ensuite j'aime... Je pense que je suis quelqu'un qui est capable de rester concentré très très longtemps. Pendant de longues heures. Et du coup ça fait un peu la diff. Et puis parce que j'adore bien bosser quoi. Et donc du coup bah je le fais quoi. Faut que tu le remettes au début. Ouais. On va vous montrer la... C'est plus qu'un split c'est une exécution de la part de... De la part de Maru. Et ça c'est Final WCS. Et d'ailleurs je pense que c'est moi qui opps cette game. Ouais c'est toi qui opps. Donc l'exec est quand même complètement insane sur ce truc là. Et ensuite vous allez avoir la first person en plus. Ouais la first person qui est juste monstrueuse. Mais c'est là que tu comp... Enfin c'est là que tu vois la difficulté de ce type d'engagement. Parce que là faut se dire que Maru gagne la fight en fait. Alors qu'il est méga loin au début de la fight. Voilà la first person elle va arriver maintenant. Voilà le swag. Pardon quoi. Excuse toi. Parce que Dieu Maru a décidé de ne pas perdre la fight quoi. Au passage il y a eu la petite... Franchement le temps où il prend de macro c'est juste... Salut sinon on voit juste apparaître les baraques. Et ça prend genre une demi-seconde mais réellement une demi-seconde. Et ce qui fait que tu as de la pop en production et qu'il n'y a pas de thune là-haut chez Maru. C'est ouf. Sur une fight qui dure 40 secondes. Et tu peux avoir du coup la fight par rapport à J-Dong je crois. J-Dong... Ah non c'est la reprot de J-Dong après quoi. En panique J-Dong qui injecte toutes ses hannes. Merde ! Je viens de m'empaler. Je réponds à 5 dernières questions. Ok. Ça te va ? Merci Aspa Gagari. Je viens de réussir à re-sub suite à perte de portefeuille. Alors je fais le train de la joie. Très bien. Est-ce que je m'auto-fais l'amour des fois ? Première question. J'aimerais mais non. Deuxième question. Pensez-vous qu'on puisse être aussi performant à SC2 à 40 ans qu'à 20 ans ? Je vais être désolé. Bah non. Non. C'est pas possible. J'ai dit que j'aimerais bien mais que je peux pas. Ah pour faire l'amour à 40 ans est-ce que c'est mieux qu'à 20 ans ? Tu vois ça c'est le genre de vannes faut que tu le dises dans le micro. Yata putain c'était trop drôle. Oui je pense qu'on est bien à 40 ans. On sait faire du sesque. T'as le temps de prendre de l'expérience pour le coup. J'ai 12 ans je suis top plate low diamant. Je joue depuis un peu plus d'un an. Est-ce que j'ai mes chances d'être pro gamer ? T'as toutes tes chances si tu y crois. Surtout que t'es très jeune. Donc euh... Bah oui bah continue. Bah ouais faut continuer comme ça quoi. Et de toute façon tu vas bien voir. Ton niveau il va augmenter. C'est ça continue progresser. Et si jamais t'atteins genre le top 50 gemmes. Ensuite tu peux envisager éventuellement de vraiment commit. Et de passer du temps sur le jeu plus que pour un loisir. Mais pour l'instant faut juste voilà penser à avancer doucement. Est-ce que je suis ami avec Stéphano ? Je dirais pas jusqu'à dire que je suis ami. On est bons potes. Et on se marre bien quand on est sur les mêmes compètes. Et ça m'arrive du coup de faire de la merde et de le laisser prendre des photos compromettantes sur Twitter. Mais euh... Mais euh... Mais on est pas amis. On se connaît pas suffisamment. Est-ce que je poutre à nos ? Evidemment. C'est la quatrième. Et... 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 Est-ce que j'aime cuisiner ? Oui. J'aime bien cuisiner. Euh... Notamment du euh... Poulet. Soja miel. Incroyable. Une recette très simple à faire. Et c'est très très bon. Une petite dorure au soja et au miel. Incroyable. Imrej, je pense que tu peux répondre à la question également. Est-ce que tu aimes cuisiner Imrej ? Non pas trop du coup. Non pas trop ? Non toi c'est euh... C'est quoi le plan ? C'est pâte au beurre ? Pâte au beurre. Pâte au beurre. Pâte au beurre. Pâte au beurre. Ou quand même. Pâte au beurre. Mais non j'avoue je suis pas un grand fan de cuisiner. Quelque chose que j'aimerais bien par contre avoir la motivation de faire. Alors pour terminer on va faire une petite pause puisqu'on arrive vers 21h et que les games vont démarrer. Le show va commencer vers 21h, 21h05. Donc du coup on fait un break. Merci pour toutes les questions. Merci pour tous les subs durant cette séquence. On vous fait de gros bisous. On se retrouve donc juste après pour le groupe B des WCS où on vous l'a dit on nous retrouvera le chinois Toodming. On retrouve le taïwanais Sen et les deux coréens 4GG et Stardust. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu jouer Stardust donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe pour ça. Et bien retrouvez nous juste après et continuez d'envoyer le méga fat pâté. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 1 1